hello les amis on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale rétro made in asia 2015 il s'est déroulé à Namur Expo le 31 octobre et le 1er novembre et bien j'étais agrément surpris par ce salon qui était vraiment très très bien très bien organisé il y avait pas mal de choses à découvrir lorsque l'on arrivait on avait droit à un petit plan dans lequel on pouvait se retrouver parce qu'il y avait vraiment c'était assez grand quand même il y avait une partie ici qui était consacrée aux arènes pokémon je veux dire en taille réelle avec des jeux concernant les pokémon des tournois etc pour les fans de pokémon c'était très bien amusé avec tous les jeux pokémon tout ça c'était assez impressionnant il y avait des stands yimi il n'y avait pas beaucoup de stands sur les jeux vidéo il y avait peut-être 3-4 maximum il y avait pas mal de choses sur les figurines si vous vouliez trouver des figurines ça c'est vraiment l'endroit qu'il vous fallait et beaucoup de stands concernant ce que l'on fait au japon comme le bento etc on pouvait faire des dégustations des objets que l'on trouve qu'au japon n'est pas chez nous donc c'était vraiment très sympa seul petit bémol dire même gros bémol c'est que dans les stands quand même le prix était assez élevé c'était impressionnant le prix hormis les figurines qui étaient à leur prix normal leur prix d'achat à magasin les autres produits dérivés etc c'était un prix de fou le manga était à bon prix aussi mais pour ce qui est le reste vraiment assez impressionnant le prix qui était demandé maintenant je comprends un petit peu les exposants parce que la somme qu'on leur demande pour exposer à la rétro médiasia et bien la somme est assez conséquente donc ils doivent quand même rentabiliser leur week-end donc voilà ce que l'on va faire j'ai partagé un petit peu ma visite en plusieurs parties et on va s'attaquer à la première partie qui est les diverses choses que l'on peut retrouver au japon qui a été exposé dans les stands alors moi ce que j'ai fait plutôt que de filmer parce qu'il y avait énormément de monde il y a plus ou moins dix mille personnes par jour qui passent dans ce salon donc c'est assez énorme donc pour filmer vous imaginez bien que c'est pas top parce qu'il y a tout le monde qui passe etc donc j'ai préféré faire des photos pour au moins vous pouvez vous pouvez regarder à votre aise chaque élément et alors ce que je vais faire c'est je vais faire défiler les photos pour chaque partie donc ici c'est les objets divers du japon je vous laisse avec le petit diaporama c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Alors, il y avait aussi, évidemment, des objets concernant les jeux vidéo. Mais, niveau magasins exposants, je veux dire, en vente, il y avait, comme j'ai dit au début de la vidéo, 3-4 exposants, pas plus. C'était dans un coin. Et les prix étaient assez élevés, assez élevés quand même. Mais, heureusement que j'avais mes deux amis, Ludovic et Reynald, qui étaient présents comme d'habitude, et qui m'ont permis de trouver deux pièces que je vous présenterai en fin de vidéo. Des prix assez intéressants parce qu'il y a toujours des bons prix. Et ça, je le remercie encore. Je vous laisse avec les autres photos. ... 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 Sous-titrage MFP. ... 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